Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui les étirements, pourquoi s'étirer ? Alors je suis avec Karine Laurent, vous êtes spécialiste sport santé et santé au travail, pourquoi s'étirer ? C'est important déjà dès le matin de pouvoir s'étirer parce que ça met le corps en marche, le corps et la tête aussi. Tous les matins ? Tous les matins et bien évidemment un muscle étiré c'est un muscle qui va éliminer beaucoup plus vite les toxines et également au niveau de votre corps, vous allez favoriser la circulation sanguine dès le matin. Tout le monde s'étire, sportif, pas sportif, tout le monde ? Alors tout le monde s'étire qu'on soit sportif ou pas sportif et après il y a des règles très spécifiques chez les sportifs notamment. Alors on va en parler après. Tout le monde s'étire, alors combien de temps, quoi, on étire quoi, j'étire quel muscle ? Alors justement après ça dépend aussi des douleurs que l'on a, donc de façon très spécifique en fonction des douleurs, on va étirer plus ou moins certains muscles. L'étirement c'est au moins 45 secondes pour vraiment favoriser l'étirement et il faut être dans un état de relaxation. Si je comprends bien vous me dites si j'ai un peu mal au dos c'est plutôt le dos que je vais étirer, si j'ai un peu mal aux jambes, je vais là où j'ai une douleur. Voilà, on priorise déjà là où on a des douleurs pour déjà minimiser l'impact. Parce que qui veut dire douleur veut dire qu'après derrière ça va tirer ailleurs. Pour les sportifs, on s'étire avant ou après le sport ou avant et après le sport ? Alors avant, surtout pas, sauf si vous êtes dans des disciplines comme la gymnastique qui demande effectivement à avoir une certaine souplesse, mais sinon non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque majeur de blessure, donc il ne faut pas le faire. Et aussi une baisse de la performance. Par contre, après le sport, oui, alors il y a des grands débats, il faut s'étirer, mais l'étirement va tout simplement permettre de retrouver, de permettre au muscle d'avoir une certaine élasticité. Vous n'allez pas diminuer l'impact des courbatures. Donc ça c'est très très important parce qu'il y a des gens qui s'étirent avec des grosses amplitudes et du coup, quid des courbatures qui se transforment en blessures un peu plus importantes. Vous savez tout sur l'étirement. A bientôt.